... Merci à tout le monde d'être là pour notre troisième séance du séminaire de l'IASPM BFE. ... Et dans l'autre, par l'émergence d'une scène reggae marseillaise. Et donc, je vais sans plus attendre redonner la parole à Marc, qui est donc maître de conférences en sciences de l'information et la communication à Paris VIII. Ses recherches portent sur l'histoire de l'industrie musicale, sur les scènes locales et plus récemment sur les clips musicaux. Et plus récemment, elle a travaillé sur la question de la mondialisation des musiques populaires pour la revue Hermès, ainsi que sur les liens entre le disque et la radio en France dans les années 30, pour un ouvrage collectif qui va paraître aux éditions Vrin. Et donc, aujourd'hui, nous écoutons pour un exposé sur le rôle qu'a joué Oserm, etc. de Gainsbourg dans l'essor d'une scène francophone de reggae pour des raisons esthétiques, économiques et politiques. Marc, tu peux y aller. Merci beaucoup Marion, merci au bureau. Je suis très content de pouvoir faire cette présentation pour l'IASPM en famille, j'ai envie de dire. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion sur le premier opus reggae de Gainsbourg aux armes, etc., qui est sorti le 13 mars 1979, en manquant quand même dans une approche infocom autour de l'ouvrage de Jean Cohn sur l'esthétique de la communication qui date de 1996, pour essayer de montrer comment ce disque relève d'un processus communicationnel en tant que lieu d'expression de celui qu'il a créé et le cadre de réception sensible pour celui qui l'aperçoit. Donc l'idée est bien d'analyser les poétiques de la communication chez Serge Gainsbourg à partir de son premier album reggae en analysant les conditions de création et de réception. Donc ici, c'est bien de défendre une approche qui fait du disque, mais aussi du corps de l'interprète, un dispositif qui met le spectateur en rapport avec une expression. Et donc, la question que je me pose ici, c'est de voir dans quelle mesure cette expression, ce disque, peut s'envisager dans une perspective également culturelle et diasporique, en nous demandant le rôle de Gainsbourg dans son rôle de passeur, comme dirait Alain Médan, de diasporéen, comme dirait Gilles Roy, dans l'émergence d'une nouvelle culture musicale en France, dans les années 80 notamment. Et donc, on s'interrogera sur la manière dont Osam, etc., a participé à l'émergence d'un reggae francophone et, comme dirait James Clifford, d'une traduction, d'une translation culturelle. Voilà. Donc, je m'appuie largement sur une présentation que j'ai déjà faite au colloque international dédié à Gainsbourg en 2018 et organisée par les collègues de l'IREMUS. Donc, désolé, notamment Catherine, si tu étais là, et sur mon article qui est paru dans la revue MEI en trop. Donc, voilà. Le reggae en France, dans les années 70, en introduction, j'espère que je n'ai pas passé trop de temps pour contextualiser un petit peu la place du reggae en France à cette époque. Mais ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est de voir dans quelle mesure la chanson « Je t'aime, moi non plus » a déjà voyagé finalement de l'Europe un petit peu aux Antilles en passant par l'Angleterre. Et à titre d'exemple, vous avez à peu près quatre reprises de la chanson qui ont été faites, notamment celle des « Tropical Icelanders » et celle peut-être un peu plus connue de « Judge Dredd » en 1974. Donc, déjà, je vais vous faire écouter cette vidéo. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que si vous connaissez Judge Dredd, vous avez une idée de comment la chanson finit. Donc, effectivement, c'est l'époque aussi des chansons un peu plus ou moins salaces, comme « Wait Dreams » de Max Romeo, de Prince Bonster. C'est lié à la tradition du Calypso, de Trinité et Tobago. Et bon, toujours cette tradition-là un peu salace qui va jusqu'au slackness plus tard, dans les années 80, 90 et ainsi de suite. Donc, cette reprise, selon Gainsbourg, il ne serait pas au courant, il n'aurait pas été au courant qu'elle aurait été faite, c'est un petit peu notamment avec Judge Dredd. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est finalement le fait qu'il soit déjà un peu passeur malgré lui, autour et avec cette chanson. Autre chose à rappeler, c'est la proximité des anti-françaises avec la Jamaïque et cet héritage autour du mento-jamaïcain notamment, avec des groupes que l'on retrouve notamment à la Domingue, qui est officiellement anglophone, mais on y parle aussi le créole. Et on voit apparaître au début des années 70 un certain nombre de reggae francophones. Donc, vous avez un autre exemple ici avec les milestones. J'ai le froid. J'ai le froid, j'ai le froid, j'ai le froid. Allo, 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 chérie, passoire. Allo, 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 passoire. Ouvre la porte, le malas comme ça. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de vous montrer que ce reggae francophone prend émergence davantage dans les Antilles, donc proches du territoire locaux, proches de la Jamaïque plutôt. Et donc, du coup, on en arrive à se poser la question un petit peu de la place du reggae francophone, notamment en France. Et sur ce point, donc, je change de slide et je vais évoquer, je vais faire un parallèle avec la grande division qui a été évoquée par Jérôme Guibert quand il parle du rock, où il montre que d'un côté, il y a la variété avec des sonorités rock et de l'autre, les grandes stars de la pop anglo-américaine. Et finalement, on se rend compte que dans cette logique du show business, de transposer des sonorités pour la variété française, eh bien, on le retrouve ici aussi avec des exemples comme « Je préfère danser le reggae » de Philippe Villiers ou « Oyez, Oyez, reggae » d'un fameux Doudou. Donc, regardez la pochette, si vous la voyez. Désolé, ce n'est peut-être pas assez grand. « Oyez, Oyez, reggae », en fait, c'est « On vous apprend à danser le reggae ». Donc, je vais juste vous mettre, tiens, le deuxième extrait pour bien que vous compreniez un petit peu quel type de reggae variété on a. Vous reconnaissez la fameuse chanson de Max Bonneau. Vous allez voir la location. « On vous apprend à danser le reggae ». « Un pas devant, deux pas derrière ». Pardon. « Mais c'est ça le reggae. » « Un pas devant, deux pas derrière ». « On danse le reggae ». Bon, voilà. Après, au niveau des paroles, c'est « Un pas devant, deux pas derrière ». C'est ça le reggae. « On danse le reggae ». Voilà, c'est toute la chanson. Donc, ici, vous avez un certain nombre d'exemples qui montrent que progressivement, la culture musicale, les sonorités du moins reggae arrivent en France. Et donc, comme le site Bertrand Dical, ce reggae de seconde main est supplanté en France par le succès de Bob Marley. Sur le front des jeunes générations, il produit l'effet d'un coup de tonnerre avec le single « Punky Reggae Party » en 1977 en proclamant une alliance entre reggae et punk rock face à un monde d'hypocrisie. Je cite toujours, « Et il touche le très grand public avec l'énorme succès radiophonique « This is Love », extrait de l'album Kaya, sorti début 1978. Marley est une star en France, comme en témoigne l'audible faveur du public sur l'album « Babylon Vibes », enregistré en bonne partie au pavillon de la Porte de Pantin en juin 1978. Donc, vous le savez, Bob Marley en 1980, il joue au Bourget devant 50 000 personnes, ce qui lui vaudra le surnom du pape du reggae parce que le pape lui-même n'avait réuni que 20 000 personnes. Et donc, vous avez Franck Maubert dans Gainsbourg à Rebourg qui se demande qui écoute du reggae en 1979. Eh bien, en fait, on pourrait lui répondre qu'il y a pas mal de monde, finalement. Il y a un article dans Rock'n'Folk en 1977 de Garnier qui nous prédit que les Wailers vont devenir énormes. Il y a des reportages à la télé en 1977. Le mot reggae lui-même apparaît dans le Grand Robert en 1977. Il y a des concerts de stars internationales qui se succèdent en France. Dillinger, Culture en 1979, Uroy, Gladiator, Burning Spear, Stilpus au Bataclan en 1979. Vous avez deux frères, les frères Jourdain, notamment, qui prennent beaucoup de place. Il est représentant de Joggins en Europe. L'autre frère a le magasin de disques Blue Heaven qui ouvre. Donc, il y a les premiers sound systems qui apparaissent au début des années 80. Donc, ici, toujours avec cette grande division, on a d'un côté ce reggae variété et de l'autre côté, le succès des stars internationales, notamment grâce au crossover qui a été réalisé par Chris Blackwell avec Bob Marley pour toucher vraiment le public, le grand public, notamment occidental. Donc, si on fait un rapide, si on regarde rapidement un petit peu en ligne sur Discord, en mettant les filtres, pardon, France, reggae et les années 70-95, on se rend compte que, progressivement, au cours des années 80, il y a une explosion des titres. Il y a un certain boom du reggae en France et on voit qu'il y a des productions. Donc, juste avant, je vous mettais Jamaica et Mémont-Pierre. Donc, lui, il l'a enregistré en Jamaïque avec Roby Shakespeare et Sly Dombard, notamment. Et on a Bernard Lavillier aussi qui commence à se démarquer avec un peu une forme alternative de reggae par rapport à ce reggae francophone de variété. Donc, toujours Bertrand Dicale, après, aux armes, etc., le reggae va emprunter deux voix divergentes dans la chanson française. D'une part, une alliance à la Gainsbourg entre rasta et rebelles français, comme Bernard Lavillier, et d'autre part, les variétés se mettant un panne de fantaisie comme Dalida, pardon, « Chaloupant, il faut danser le reggae ». Peut-être Barbara pourra nous faire un petit clin d'œil sur ce morceau si elle le connaît, comme elle travaille sur Dalida. Donc, dans le slide suivant, « Quand Gainsbourg danse reggae », on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Je surveille mon timing. Première tentative vraiment marquée du reggae pour Gainsbourg, c'est donc « Marie-Lou reggae » en 67. « Quand Marie-Lou danse reggae », ouvrir ma guette et prodiguer, salutations distinguées de petits serpents qu'attend gai. » Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore le stop. Donc, Dikal nous dit qu'a priori, il est plus attiré par l'énergie turbulente et corrosive du punk rock que cette musique de Rasta exotique. Certes, il est ouvert aux musiques tropicales, comme il l'a prouvé avec l'ami Couette en 1975, et il connaît le reggae. Il l'a enregistré dès 1976. Bruno Blum, alias Doc Reggae, qui est celui, je vous montrerai, qui a contribué à mixer notamment ce triple album, lui nous explique qu'après les premiers succès internationaux de Bob Marley, Serge Gainsbourg s'est essayé la musique jamaïcaine avec Marie-Lou reggae, dont l'accompagnement originel a été enregistré par des pointures jamaïcaines, suivi par l'exquis Zanzibar. Après avoir pendant 20 ans fusionné son écriture francophone avec les musiques noires du jazz à l'Afrique et de puba au merengue, Gainsbourg ne pouvait pas passer à côté du reggae. Donc on va voir une espèce d'évolution quand même au niveau des sonorités et du mix entre chanson française et sonorité reggae. Il y en a marre, je me barre à Zanzibar Je veux voir les nanas couleur Zanzibar Assez broyé du noir dans les labyrinthes urinoires Fini les empoisonnements curards la parélysée rouge noire du comptoir Il est vrai qu'à l'époque, le reggae est devenu un succès international et qu'il est largement présent au Royaume-Uni et précisément à cette période, Gainsbourg il est à Londres pour enregistrer l'homme à la tête de chou. Donc en 79, en mars, il y a Isabelle D. Inandia qui lui demande dans Libé en fait ça fait bien longtemps il lui demande donc pourquoi il s'est mis au reggae et donc il semble se justifier deux ans plus tard en disant en fait ça fait bien longtemps que j'écoute du reggae du Roy, d'Illinger, Peter Tosh alors la journaliste lui demande alors pourquoi ne pas en avoir fait plus tôt ah parce que c'était pas encore le temps pour moi il fallait que je fasse l'homme à la tête de chou ce n'est pas du tout par opportunisme que j'ai fait ce disque de reggae je suis parti en fait à l'aventure et je ne savais pas que j'aurais les meilleurs les filles de Bob Marley et les musiciens de Peter Tosh donc effectivement pour moi c'est une pépite musicale on a pas mal à le penser mais c'est aussi un album déclencheur Dick Hall toujours nous dit qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il s'agit d'un excellent album de reggae joué et sans doute en partie composé par l'élite du genre ce qui a sans doute conduit à Gainsbourg des acheteurs inattendus mais par ailleurs cet album lui apporte un public de masse qui n'est pas celui des stars du reggae et Bruno Blum nous explique qu'il a donné ses lettres de noblesse au reggae francophone et fait connaître ce son au très grand public il a trouvé un langage chanson francophone qui fonctionnait avec le reggae et c'est ça qui est important pour le public donc pourquoi est-ce qu'aux armes etc vous voyez une longue introduction est importante à mes yeux déjà je vous laisse écouter par exemple cet extrait de l'album bon j'aurais envie de vous laisser tout l'extrait moi ça me fait des frissons à chaque fois donc c'est très subjectif évidemment la question qui est en arrière c'est peut-être se demander la genèse de l'album donc c'est devenu un espèce de mythe il y a deux histoires différentes il y a Jackie que vous connaissez avec le club Dorothée à l'époque il était attaché de prêche chez Phonogramme il nous explique que deux ans plus tôt Serge avait lancé ce serait bien d'enregistrer une nouvelle version de la Marseillaise et en écoutant du reggae il a compris où il fallait l'emmener c'est tout son génie l'idée d'aller à Kingston est de Philippe Lerichome son directeur artistique je m'occupais de Bob Marley et on écoutait du reggae ensemble j'étais dans son bureau il cherchait une idée pour le prochain album et il m'a dit putain Serge c'est ça c'est pas un chanteur c'est un mec qui parle le reggae c'est un support génial pour lui Philippe l'a convaincu d'enregistrer en jamanique du coup Philippe de son côté lui nous explique que Marilou Reggae m'avait mis la puce à l'oreille mais je n'oublierai jamais le moment où j'ai eu la révélation c'était un dimanche soir aux Rose Bonbons sous l'Olympia pour voir un groupe qui n'arrivait pas j'écoutais sinistrement la programmation disco punk et reggae de la boîte lorsque soudain j'ai eu cet éclair une idée de deux secondes le reggae il faut aller en Jamaïque quelques heures plus tard j'ai appelé Serge pour lui dire je crois qu'il faut partir en Jamaïque pour faire un album reggae et il m'a répondu banco on y va les riches hommes connaissaient Chris Blackwell et du coup ils ont échangé au téléphone et avec son aide vous pouvez voir qu'il a eu quand même un backing band qui n'était pas trop mauvais pour l'époque et qu'il reste encore assez 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 dans le top des musiciens de reggae donc vous avez si vous regardez les noms je n'ai pas le temps de détailler mais on est quand même voilà Sly & Rombie je pense que ça ça vous parle même si vous n'écoutez pas du tout de reggae les i3 c'est les back vocals de Marley Radcliffe Doogie Bryan il a joué pour toutes scènes de metal etc donc 6 jours au total pour enregistrer son album dont 2 seulement avec le backing band donc on pourrait on peut se demander je me demande dans quelle mesure il s'agit d'un passeur dans ses routes du reggae donc ici c'est assez je ne sais pas si vous arrivez tous à bien lire je vois Emmanuel à chaque fois qui se penche donc j'espère que ce n'est pas trop petit ici c'est marrant parce qu'on retrouve en fait la chanson Je t'aime moi non plus qui fait un petit peu ce rôle de passage de tissage donc voilà pareil avec les années il y a des histoires un peu différentes sur la rencontre entre les musiciens et Serge Gainsbourg mais voilà il y a deux idées à mon avis à retenir de ces citations la première c'est donc comme je vous le disais cette chanson Je t'aime moi non plus où à mon sens on commence à avoir de la matière pour réfléchir à cette idée de diaspora qui est des approches qualifiées par Stéphane Dufoy d'oxymorique c'est-à-dire des approches post-modernes telles que celles de Stuart Hall de Paul Gilroy de James Clifford qui parlent davantage d'identité paradoxale de non-centre et d'hybridité donc cette idée diasporique selon Gilroy permet de dépasser cette idée d'opposition entre continuité et rupture centre-périphérie pour plutôt penser le même et l'autre entre le local et le global ce même changeant de changing scene comme il nous explique et c'est un peu ce qu'il met en avant sur l'histoire des emprunts des déplacements des transformations des réappropriations continuelles qui caractérisent les black musical cultures circulant d'un pôle à l'autre de l'Atlantique noire donc ici avec Je t'aime moi non plus on est presque dans un mouvement inverse de l'Europe vers les Antilles puis retour en Europe et donc pareil dans cette perspective culturelle on peut évoquer ces cultures voyageuses traveling culture qui opposeraient une vision idéal type des diasporas vers une vision plus décentrée pour s'intéresser justement à ces cultures voyageuses encore ces voyages qui sont possibles à travers des cultures musicales il ne faut pas oublier qu'évidemment le reggae est lié au rastaforisme et au pan-africanisme et ici dans mon cas plus précisément je m'intéresse à ce que Gilles Roy nomme les plutôt que les racines culturelles plutôt de s'intéresser vers les routes culturelles il y a un espèce de jeu de mots autour de routes et pas les routes donc à l'anglaise mais bientôt bien plus les routes les parcours durant lesquels le reggae s'est transformé et s'est transformé lors d'allers-retours transthéoniques qui sont autant de sources de fertilisation culturelle toujours selon Gilles Roy la seconde idée qui me semble intéressante c'est le fait que ça soit le premier blanc à avoir enregistré à Kingston donc toujours dans cet article de Libé en mars 79 justement vous en tant que blanc venu faire du reggae en Jamaïque vous ne vous sentiez pas un peu gêné au début j'avais le track comme toujours mais ça s'est immédiatement dégelé dès que je me suis mis au piano ils ont vu qu'ils n'avaient pas à faire un rigolo ou un clown par la suite le manager de Peter Tosh m'a pris à part et m'a dit c'était bien pour vous de venir faire du reggae ici mais c'est mieux pour nous parce qu'avec votre créabilité vous allez apporter le reggae en France donc le manager qui les vole c'est Copeland Forbes qui est une star du manager en Jamaïque il a managé tout le monde et finalement ce qui est intéressant c'est que la rencontre de Gainsbourg avec le reggae va effectivement être bénéfique pour le musicien comme l'avait compris Copeland Forbes mais ça va aussi avoir un impact assez fort sur l'essor économique du reggae à travers la planète et en France au jour d'aujourd'hui la France est la deuxième nation du reggae pour pas mal d'observateurs ça c'était avant la Covid mais en termes de concerts en termes donc ça va je continue je vais essayer d'évoquer d'un point de vue esthétique tout d'abord un petit peu cette cette importance de l'album aux armes etc donc une de mes hypothèses c'est justement de s'intéresser à Gainsbourg en tant que peintre musical donc Edwin C. Hill Jr dans un article au volume nous explique que aux armes etc emmènera la chanson française là où elle n'avait jamais été avant géographiquement et musicalement donc Gainsbourg qui voulait dans sa jeunesse être courbé ou rien va décrire par la suite sa reprise de la Marseillaise aux armes etc c'est en quelque sorte le tableau de Delacroix où la femme à l'étendard juchée sur un amas de cadavres Rasta ne serait autre qu'une Jamaïcaine au sein débordant au soleil et de révolte en entonnant le refrain érotique-héroïque sur un rythme reggae lancinant donc son interprétation originale et controversée de l'hymne national marque effectivement un tournant dans son mode de création parce qu'il va vraiment s'écarter un peu plus des logiques de création de la chanson rive gauche pour entrer davantage dans ce que Jane Birking va qualifier par la suite de période cubiste donc je trouve que c'est assez intéressant de concevoir finalement un petit peu ce changement dans ses logiques de création chez Gainsbourg et de s'intéresser davantage au fait qu'il veuille développer un son roots un son un petit peu sale et finalement c'est ce qui le rapproche de la dub poetry parce qu'il nous explique que finalement lors des périodes d'enregistrement il voulait toujours des choses de plus en plus roots de plus en plus on va dire lisse mais dans le bon sens du terme donc si vous écoutez du reggae voilà il y a ce son de dub poetry qui est très épuré en fait donc fidèle à ses habitudes voilà pour le refrain il parlait il marmonait etc donc finalement ce lien avec la dub poetry elle a été elle est faite notamment c'est mis en avant par Olivier Julien dans dans son article dans c'est l'article de Made in France où il explique qu'il est moins chanteur que poète réalisant des talk-over sur des rythmes reggae et évoquant des problématiques politiques sociales ou sexuelles donc ici je vous ai mis quelques citations qui insistent sur cette idée de dub poetry et c'est aussi toujours selon Olivier c'est à ce moment-là qu'il va vraiment prendre qu'il a compris l'importance du son dans les musiques populaires et il va moins se préoccuper finalement de mettre en accord le son avec les mélodies donc Dical de son côté nous explique que l'affaire de la marseillaise reggae transforme Serge Gainsbourg en personnage incontournable de la société médiatique française mais elle éloigne l'hymne national du champ de bataille donc ici il y a la portée politique de ces oeuvres qui se retrouvent affectées par un nouveau personnage médiatique pourquoi parce que c'est aussi à ce moment-là que va apparaître le personnage de Gainsbourg donc pour moi il y a toujours un petit peu ce lien à faire entre les sons qui va développer ces modes de création sont les influences au niveau des sonorités musicales et aussi ce personnage médiatique que l'on retrouve autour de Gainsbourg donc je cite je cite alors ça je vais essayer d'accélérer parce que j'ai vu qu'il était déjà j'avais passé beaucoup de temps ça c'était juste un slide finalement une rapide parenthèse sur le fait qu'il avait fait des adaptations ce qui était rare chez Gainsbourg pardon et qui à mon sens l'inclut un peu plus dans cette culture du reggae où il y a énormément de reprises énormément de redeem voilà le redeem revolution de Sly et Roby il a été repris 200 fois à peu près et c'est sur cet album qu'il a de rares adaptations de Vieille Canaille qui est une adaptation de You Rascal You à destination de Jacques Doyon le futur compagnon de Jane donc je referme cette parenthèse sur les adaptations pour davantage revenir sur donc le personnage de Gainsbourg qui va apparaître au moment où Gainsbourg va finalement véritablement connaître le succès commercial grâce à cet album là il va vendre quasiment un million de copies en première exploitation et il va obtenir son premier disque d'or donc Bertrand Dical nous dit si tant est que Gainsbourg a un public fidèle ce public est à l'échelle du commerce des biens culturels en France jusque là un un croupuscule pardon donc finalement il devient véritablement star à 50 ans passés donc Gilles Verland nous dit il passa brutalement de 12 000 à un million de disques vendus et devient dès lors à 50 ans passés une super star et donc pour pour Birking c'est justement à cette période que Gainsbourg l'alter ego sous l'ographe et au pignâtre va voir le jour et on se retrouve avec un Gainsbourg qui apparaît comme dit Radical un vieil oncle punk ou Sylvie Simons qui nous dit qu'il devient officiellement cool en se plaçant au même niveau que les détournements d'autres musiques officielles opérées par les Sex Pistols ou Jimi Hendrix et donc plus tard Gainsbourg nous explique que après la sortie de son album ce n'est pas des dents que ça va faire grincer c'est des dentiers donc vous l'avez compris une des chansons qui a eu une portée politique la portée politique la plus importante au-delà du succès commercial c'est effectivement l'adaptation reggae de l'hymne national qui va engendrer peut-être je vais passer un peu plus vite parce que ça c'est connu un certain nombre de réactions notamment via Michel Droit qui représente la France conservatrice voire antisémite de l'époque qui parle d'une profanation pure et simple de ce que nous avons consacré et du coup il y a eu un certain nombre d'épisodes vous voyez là c'est un extrait d'un article qui montre qu'il y a eu un certain nombre de paras qui sont pointés à son concert pour l'empêcher de faire son concert et finalement Gainsbourg va entamer la marseillaise a cappella et ça va obliger finalement les militaires qui étaient venus pour l'empêcher de faire son concert à l'accompagner et Sylvie Simmons remarque qu'il fallait beaucoup d'alcool pour un type timide comme lui pour pouvoir jouer les gros durs donc finalement ça a enchaîné un certain nombre de réactions au sein de l'espace public et ça va pas mal bouleverser selon les observateurs Gainsbourg dans la mesure où lui qui a porté l'étoile qui a toujours été renvoyé à son judaïsme depuis son enfance s'est senti véritablement attaqué par les remarques de Michel Droit en particulier il va dire notamment la marseillaise est une musique d'extrême gauche puisqu'on a raccourci quelques têtes d'extrême droite sur ce chant c'est pour cela que j'ai trouvé bon de chanter aux armes etc plutôt que aux armes citoyens former vos bataillons c'est grotesque de chanter ça en temps de paix la marseillaise m'appartient autant qu'aux paras ou à Michel Droit donc l'histoire voudrait qu'il aurait trouvé le etc dans le dictionnaire il est allé chercher la marseillaise donc par la suite vous savez il a sorti un autre album qui s'appelle Mauvaise nouvelle des étoiles où il va interpréter un morceau qui s'appelle Juif et Dieu où c'est une forme de réponse indirecte à ses accusations il va avoir une autre revanche où il va acquérir finalement en 81 le manuscrit original de la marseillaise et il va se faire faire aussi chez Cartier un pendentif à étoile de David donc il y a eu quand même quelques actions par la suite qui sont directement liées à cet épisode là je surveille mon timing Marion je m'accroche de la fin je te rassure donc pour Dical l'affaire de la marseillaise fera de l'artiste un personnage incontournable de la société médiatique française tout en sanctuarisant l'île nationale qui sera blindée contre toutes les atteintes musicales possibles il donne des exemples par la suite qui n'auront pas autant de retentissement notamment l'adaptation de Big Red par exemple si on garde l'exemple du Réguer donc ici peut-être de manière plus culturaliste la question c'est donc de se demander la portée politique identitaire autour de cet album et autour de la démarche de 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 Gainsbourg Gainsbourg expliquera toujours dans cet article de 79 que la logique voudrait que j'aille en Afrique la prochaine fois parce que je m'éloigne de l'Amérique et de l'Angleterre et Bloom nous explique que l'axe principal de son oeuvre c'est la musique noire c'est bien le jazz la musique africaine le rhythm and blues le rock anglais c'est le blues c'est le funk et bien sûr le reggae donc ici il y aurait une forme de permanence selon si on reprend les termes d'Alain Médan qui serait le critère essentiel de toute diaspora c'est à dire qu'il n'est possible que par l'invention d'un territoire non circonscrit et non limité une terre et donc Gilroy avait mis en avant le fait que l'idée de culture ne doit pas être enracinée dans un territoire national mais comme étant le fruit de rencontres transnationales et donc à mon sens il me semble que l'offre de Gainsbourg réunit les deux principaux facteurs explicatifs de l'essor de l'importance de l'essor du reggae dans la culture populaire française définie par Jérémy Crobo-Diamini en 2010 c'est à dire que cet album s'inscrit à la fois dans une vieille tradition française de pensée rebelle et dans un genre musical qui dénonce l'esclavagisme le colonialisme l'exclusion et l'oppression je me rapproche vraiment de la fin Christian Mour dans les années 80 nous explique que la colonisation s'est achevée 15 ans avant ma naissance donc c'était encore frais on sortait tout juste de là quand j'étais enfant en Martinique c'était ne t'appuie pas sur la voiture du blanc ou bien ne touche pas au truc du blanc les Antilles et de France sont comme moi arrivés à la musique par rébellion et donc j'avais un certain nombre de références autour des questions diasporiques mais je n'aurai pas le temps ça me permet juste de finir sur l'essor d'une nouvelle scène de reggae dans les années 80 autour des ragamuffins qui sont précisément pour la plupart issus des antilles françaises ou d'Afrique francophone et finalement il y a eu tout un engouement donc vous voyez là j'ai un peu développé l'idée de scène autour de Sound System de disquaires de radio de groupes d'agents et cette scène ragamuffine qui est intéressante c'est que selon un de ses acteurs il souhaitait finalement s'écarter de ce qui se faisait en Jamaïque et en France pour davantage se rapprocher de ce qui se faisait à Londres donc ici on retrouve un petit peu cette idée de culture voyageuse d'Atlantique noire de 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 les Antilles et voilà j'ai vu qu'il fallait que je finisse donc je vais vraiment vraiment finir sur cette citation-là vous voyez où il explique qu'ils sont plutôt autour de cette idée de la scène Robadobe à Londres et donc pour conclure Jean Cohn nous disait que il faut tenir compte d'une mise en récit autour des objets esthétiques qui s'inscrivent dans un espace-temps du présent qui relie mémoire du passé et attente du futur donc aux armes etc sûrement quelque chose à voir dans la mise en récit de cette culture musicale francophone qui existe maintenant aujourd'hui depuis plus d'un demi-siècle tant autant que les ragamuffins et les autres musiciens qui ont suivi et donc pour un petit peu faire le pont par rapport à tout ça je vous ai mis l'affiche d'un festival qui avait lieu en 2010 et je terminerai sur le texte de présentation de ce festival là Serge Gainsbourg est bien plus respecté au sein de ce mouvement qu'on pourrait le penser c'est pour ça que ce jeudi 9 décembre toute la communauté reggae lui rendra hommage pour ce show exceptionnel basse-bas princesse Erika vous savez une des premières représentantes de la Zulu Nation en France Sasai l'un des premiers groupes de ragamuffins Doc Reggae et Gene seront là pour vous faire revivre le Gainsbourg devenu Gainsbar dans l'ambiance détendue et agréable de la Java ça c'était avant voilà merci beaucoup donc Jean-Christophe ce vin que nous allons maintenant écouter et également maître de conférence en sciences de l'information et de la culture et de la communication pardon membre du laboratoire culture et communication à l'université d'Avignon ses recherches portent sur les circulations et les transformations des formes musicales populaires il a travaillé sur les réceptions politiques et culturelles de la musique techno dans l'espace français et se concentre désormais sur les dynamiques translocales du reggae et du continuum des musiques issues du sound system et c'est dans cet esprit que nous l'écoutons aujourd'hui sur la manière dont le reggae s'est implanté a été approprié par des musiciens marseillais dans les années 80 au sein d'une scène multiculturelle Jean-Christophe tu peux y aller moi je vous parle d'un contexte assez localisé et du coup c'est assez intéressant par rapport à ces histoires de centres périphériques où j'avais pas pris de commencer comme ça je vais un peu faire la jamaïcaine du coup je vais faire je vais improviser j'ai quand même ma trame mais j'espère pas trop être brouillon mais c'est vrai que c'est un c'est dans le cadre du travail que je fais sur un personnage qui s'appelle Georges Oanesian qui est aussi d'ailleurs un personnage intéressant par rapport au reggae et au rock français et c'est une serre de guide et en fait en suivant je me suis intéressé j'explore un ensemble d'archives sur une association qui sont montées avec Massilia Sound System une partie de Massilia Sound System qui n'a rien à voir avec ce que ce nom recouvre maintenant et un fanzine qui est assez passionnant qui s'appelle V et donc qui est dissociable d'une sorte de mouvement multiculturel et oui esthétique et multisupport dans une ville du début des années 80 qui est quand même mal en point en fait et donc c'est vrai par rapport à ça c'est plutôt Marseille est plutôt en la position d'une ville du sud périphérique par rapport à un modèle parisien et londonien quand bien même il serait entier je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je développerai donc voilà c'est vraiment je suis content parce que c'est l'occasion pour moi de faire une première mise en ordre et de faire de toutes ces données que je suis en train de collecter parce que le fanzine dont je vous parle en fait il est difficilement j'ai pu construire que quelques numéros et un ensemble d'épreuves originales mais alors dans l'histoire que je vais vous parler aussi certains éléments sont connus parce qu'il y a une thèse importante qui a été faite là-dessus dans les années 2000 qui est la thèse de Gilles Suzanne qui s'appelle Les glaneurs de son qui lui est quand même plus sur les années 90 c'est l'émergence d'une scène raga vraiment au sens propre il met un peu de côté la scène reggae c'est l'émergence certainement pour ces raisons-là dont on a parlé parce qu'il s'intéresse plus au rap mais il y avait une énorme scène reggae effectivement avec des divergences esthétiques et certainement et aussi idéologiques on peut dire et Suzanne s'intéresse plus c'est plus une approche interactionniste en termes de monde de l'art de convention et moi du coup je vais plutôt être dans une lecture du coup cultural studies donc c'est un peu raccord aussi avec ce qu'on parlait Marseille c'est-à-dire pour moi c'est quand même assez indissociable c'est ça le sens que ça prend pour comprendre le sens de ce mouvement-là il faut quand même le ramener à ce qu'est Marseille au début des années 80 qui est une ville qui est une ville qui subit le choc de la décolonisation en fait donc il y a une ville qui voit son son système industriello-portuaire quasiment disparaître en fait donc à l'échelle d'une ville c'est un choc assez violent le chômage double entre 68 et 82 c'est une ville qui perdra 100 000 habitants entre 75 et 95 et donc tout ça au centre de conflits politiques assez violents parce que pour certains en fait la mairie a laissé un peu disparaître le système portuaire parce que c'était des bastions communistes et donc il y avait un calcul un peu là-derrière il y a aussi toute une histoire qui fait que il y a beaucoup de rapatriés qui ont investi de l'argent pendant quelques années qui ont une tendance à masquer l'espèce d'effondrement économique qui était en cours et autre élément sans trop m'apesantir là-dessus c'est que une énorme économie informelle en fait ce qu'on a appelé le grand comptoir colonial le grand comptoir colonial marseillais c'est développé c'est à l'intérieur on parle beaucoup quand il parle de territoire circulatoire il y a toute une diaspora maghrébine qui profite des espaces centraux pour faire pour développer ces activités de commerce et donc ça donne une grosse visibilité de cette présence maghrébine dans la ville dans une ville qui est aussi un bastion de où il y a beaucoup de gens ex-issus de l'OAS et beaucoup de rapatriés donc il y a des grosses tensions en 73 il y a une centaine de mort dans toute la région suite à l'assassinat d'un chauffeur de bus par un déséquilibré algérien bon voilà il y a des gens comme Ivan Gasto qui ont beaucoup travaillé là-dessus donc c'est quand même une ville assez en tension et qui est très stigmatisée et qui est très stigmatisée aussi bon Dical parle aussi de ça quand il parle des conditions de l'actualisation c'est une ville qui a honte d'elle-même qui est stigmatisée par le centre parisien l'accent etc et donc c'est quand même dans ce sens-là que alors il parle du baron Deguin le baron Deguin ça veut dire une ville qui est morte dans laquelle rien ne se passe va empêcher de penser que Deguin c'est aussi le dé de Defer mais ils m'ont dit que ça n'a rien à voir mais je ne sais pas que je vais empêcher de penser alors voilà quand on parlait de légendarisation effectivement là c'est un terrain un peu compliqué parce que c'est déjà des gens qui ont légendarisé qui ont scénarisé leur action donc effectivement c'est toujours il y a cet élément-là sur lequel il faut faire attention mais voilà pour planter un peu le décor le décor c'est milieu des années 70 à fin des années 80 un ensemble d'acteurs arrivent à Marseille dont pour certains ils sont issus de Marseille mais pour les trois dont je vais vous parler je ne vais vous parler que des trois chevaliers apparemment il y en avait cinq mais je vais vous parler de trois chevaliers de la Ioli le premier chevalier de la Ioli c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui a longtemps bougé et puis j'ai la chance de rencontrer qui s'appelle Olivier Crovat dit Doc Ranafood qui ouvre le premier restant le premier lieu dans ce ce secteur de Marseille qui va devenir central dans la vie culturelle qui est le cours Julien La Plaine le cours Julien est le lieu d'un marché de gros jusqu'à les années je crois que c'est 72 et il est transféré dans la partie nord de la ville donc au milieu de la ville on a un énorme espace vide et un peu vous savez je n'ai pas besoin de vous dire que Marseille est aussi le centre un était un des centres mondiaux de production d'héroïne donc localement au bout d'un moment ça commence à faire quelques dégâts pendant longtemps ça ne se voit pas mais dans les années fin 70 début 80 ça commence à se voir et c'est vrai que ce coin est aussi un des lieux pour ça mais Fanafood ouvre le premier restaurant dans une ancienne nourrisserie à Banane de la rue Pastoret c'est quelqu'un qui a grandi à Madagascar dans les hauts plateaux et qui arrive en France à l'adolescence qui fait des études à Paris qui se retrouve plongé dans le Paris Post 68 agité qui se balade qui va à Londres en fait et qui découvre cette culture sound system à Brixton qui l'enchante dans les années 70 il se balade à Amsterdam il voit aussi que le soundscape d'Amsterdam c'est ça aussi c'est la musique amplifiée très fort dans la rue et quand il arrive à Marseille il se trouve très silencieux justement il a cette idée de faire ça et par ailleurs il est fasciné par ce qu'il appelle les caractères en fait l'accent la façon de parler la façon d'être des gens qu'il écoute quand il va au marché faire ses courses pour son restaurant et il se balade avec un petit un petit magnitophone Sony il fait des prises de son dans le marché il enregistre ça et quand un client de son restaurant en début des années 80 lui propose d'investir une émission qu'il appellera les 200 lunes comme son restaurant c'est un des premiers justement à faire des des mix de dub et d'extraits de parler marseillais qui choquent dans les marchés etc alors les du coup les radios comme beaucoup ailleurs mais effectivement dans une ville qui manque d'espace de diffusion où il n'y a plus de lieux les radios le mouvement des radios libres en fait fournit un espace alternatif qui va permettre à tout un ensemble d'acteurs de proposer des émissions le mouvement des radios libres est très puissant et donc offre un espace pour le reggae il y a tout un ensemble d'émissions qui se crée c'est comme ça que Joe Corbeau qui est mon deuxième chevalier de la Ioli qui est marseillais à l'origine mais qui a passé 15 ans à Paris et fait un retour en plusieurs fois à Marseille au début des années 80 écoute Fana Food se rend compte qu'il y a aussi une oreille locale pour le reggae et cette espèce de sur le mode de la rigolade mais pas que de de croisement entre folklore marseillais et folklore jamaïcain Corbeau à la même époque en fait fait le même genre de choses en 82 il fait une série d'émissions sur Radio Nova à Paris qui s'appelle Radio Pastaga dans laquelle en fait il toast sur du Lippéry il a l'accent c'est un pur marseillais et il y a des copains qui sont sur place en fait ils enregistrent des émissions qui sont mythiques de quelqu'un qui s'appelle Serge Menichetti qui fait des montages qui fait lui aussi des montages de sketch de parler marseillais que lui en fait remixe dans ses émissions sur du Lippéry du Scientist et ce genre de choses et donc en 83 quand il retourne à Marseille qu'il écoute ses émissions de fin à la foud il rentre en contact c'est la même histoire pour Tatou donc François Riedel qui est un parisien futur membre d'émancipation de système qui arrive dans les fins des années 70 à Marseille joue dans un groupe de rock 122ème sous-sol ça s'appelle et au bout d'un moment un fan de RoboDub laisse tomber les instruments ce qu'il raconte aussi c'est que ses musiciens sont junkies jusqu'au dernier degré donc c'est devenu compliqué et donc il se met au sein de système c'est un peu réducteur mais il y a quand même ça dans le paysage et il fait une émission il deviendra d'ailleurs une voix du paysage local ça lui permettra de vivre sur Radio Sud Contact mais quand Corbeau est sur un chantier parce qu'il ne vit pas de Saint-Musique il est sur un chantier il est peintre il a télébeaux-arts il fait des chantiers je veux ça il écoute quelqu'un en train de toaster en français sur une émission pareil il l'appelle et voilà c'est comme ça qu'il se connecte et il se retrouve dans ce lieu qui s'appelle les 200 lignes où la grande passion donc de Olivier Crova est autour de la c'est très africain c'est-à-dire autour de la nourriture de se rencontrer c'est-à-dire que les tâtines tournent en permanence et c'est plus une sorte de de centre-système permanent dans une zone justement qui permet parce que c'est une zone en transition et qui petit à petit va être le premier lieu à c'est-à-dire à attirer dans le centre-ville des une clientèle mélangée dans une ville où j'en ai parlé au début qui est extrêmement séparée il y a vraiment des frontières invisibles et donc c'est le premier lieu où des Sénégalais des Antillais des Maghrébins fréquentent le lieu et ce lieu fait office de sorte de laboratoire un peu fondateur et de plateforme de rencontre sachant que voilà toute cette culture sound-système en fait existe sur la radio essentiellement sur les radios alors c'est dans cette mouvance-là de croisement de transposition de je ne veux pas dire créolisation parce que je trouve que c'est un peu trop fort Bertrand Dical parle de créolisation je ne suis pas sûr mais que l'expression aïoli en fait apparaît je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait partie des propos légendaires sur ce mouvement mais je voulais y revenir parce que c'est quelque chose qui vient du fait peut-être que les Jamaïcains quelques Jamaïcains qui sont à Marseille qui interviennent dans les émissions d'Olivier Crovat donc il a ça dans son oreille le il y a toujours ce truc de greetings de contentement le les Jamaïcains et lui dans son oreille il y a aussi les vieux du quartier qui lui demandent mais quand est-ce que tu nous fais un I.O. il y a une sorte de croisement entre I.O. Lee et I.O. Lee un jour à la radio ils lancent I.O. Lee comme ça et c'est repris en fait par les radios à cette époque il y a toujours 15 personnes dans le studio ça dure 4 heures tout le monde fume des hérans muspliques et c'est parti pour et donc le truc de I.O. Lee naît ici alors c'est vraiment le truc une espèce de pâte à la crème maintenant à I.O. Lee parce qu'il devient un fruit de réaliment mais il y a un second tiroir en fait il y a un autre sens dans I.O. Lee c'est pour ça que pour eux est important dans cette ville c'est-à-dire il y a le I qui est lié à l'I pour eux la plante mais il y a le fait de monter un I.O. Lee c'est l'idée du mélange c'est l'idée du mélange et donc de mélanger plusieurs ingrédients et de faire monter quelque chose une grande joie et c'est ça l'I.O. Lee en fait le sens le sens qu'ils élaborent après parce qu'au départ c'est une blague c'est quelque chose de pas très conscient mais c'est ça qui c'est ça qui fait sens pour eux l'I.O. Lee dans une ville très divisée dans ce début des années 80 avec tout un ensemble d'événements donc il faut rappeler que la marche des beurres la marche pour l'égalité et contre le racisme démarre à 83 à Marseille cette année-là il y a 4-5 attentats à la bombe par les anciens de l'O.S. sans victime c'est des appartements qui sont détruits mais voilà il y a quand même c'est sûr cette tension il y a des niveaux de vote du Front National qui sont qui sont au niveau qu'on connaît maintenant en France en fait c'est ça que je voulais dire en introduction c'est ça qui est un peu étrange et finalement malheureusement quelque chose qui nous paraît un peu banal enfin non pas banal mais qui nous paraît qui est notre quotidien aujourd'hui c'est-à-dire ce discours ouvertement raciste ces scores du Front National à 26% le FN c'est 26% aux élections locales en 86 le conseil régional est gouverné par une alliance de Godin FN en 86 et cette espèce de discours sur l'envahissement le grand remplacement c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la ville à cette époque-là c'est dans ce contexte-là que l'Aïoli naît donc c'est quand même une chose assez stratégique c'est aussi de reprendre une culture locale et de reprendre quelque chose du folklore local dans cette idée de parler d'arc-en-ciel de différence et dans l'unité et des mouvements multiculturels même s'il ne le théorise pas comme ça sur le moment il y a aussi ce fait de remixer du Fernandel de mettre du race Fernandel et de mixer des extraits de ce folklore marseillais cinématographique et très musical avec du dub c'est aussi quelque part quelque chose qui devient impopulaire c'est aussi un geste qui prend sens par rapport à ça et c'est dans ce contexte en fait que la première occurrence de ce qu'on appelle massiliation de système apparaît je ne sais pas si je vais réussir à vous faire écouter l'extrait la première concentration de disques jokers de la Rainbow Airline Company les combattants de l'arc-en-ciel flamboyant à la recherche des racines de la canneb les aventuriers du dub perdus ont retrouvé l'aïol les mélanges savants de rock reggae rovers skong root steady rub-a-dub styly les alchimistes des platines les guérillers doux de pistes de danse aux couleurs chamarrées des chamanes réanimateurs urbains en direct du cour julien le 10 hanches 20 mai à 15 heures les troubadours modernes les rebelles du son les magiciens du mot civilisation reggae système deal système dub power des basses qui tabassent couscous chiche kebab les chiens aboient la caravane passe thé à la menthe passe ta gare même combat digi dub corporation explosion les tribuns du reggae marseillais par la volonté de sa majesté impériale aïe c'est l'acier aïe et par la grâce des gourous locaux jarré et ras fernandelle par l'intercession de l'archange guibril et par la puissance de feu de ogun l'esprit yoruba j'arrête là le son mais voilà donc c'est la première occurrence publique de ce qu'on appelle Massilia son de système en fait donc c'était dont le texte est dit dans l'émission et annoncé dans l'émission de d'Ocfanafo d'Olivier Crova et donc c'est c'est ce moment qui est toujours fondateur mais mais effectivement voilà il y a ça vous avez entendu il y a ce truc de ce qu'il appelle Rainbow Alliance Rainbow cette idée de refaire un peu de l'unité avec à partir de la différence Pastaga qui a la maintenance du combat il y a du bon et c'est un mix c'est un mix de plein d'occurrence et donc voilà c'est sur cette dynamique là que Massilia son de système naît même si pour Corbeau en fait ce serait plutôt Massalia son de système ce serait plus juste c'est-à-dire son texte s'appelle mouvement de Massaliote même si c'est pas un point de clivage mais pour lui Massilia c'est déjà une colonisation gréco-latine parce que c'est le nom latin alors que Massalia c'est le nom c'est le Massalien c'est la maison des Saliens qui sont les tribus les populations celtoligures qui sont dont les vestiges archéologiques ont été retrouvés mais bon bref c'est une parenthèse et c'est sur ces entrefaites que du coup l'aïoli on peut dire dans leur terme prend c'est-à-dire qu'il y a tout l'ensemble il y a un écho et ce mouvement-là prend de l'ampleur et sur ces entrefaites donc ils créent cette association qui s'appelle Massilia Deub en novembre 84 justement avec cette idée de favoriser l'expression de l'artistique des différentes communautés de Marseille et on est en 84 le paysage a quand même changé parce que la gauche aussi arrive au pouvoir il y a plus de possibilités pour les musiques d'exister il y a aussi tout cet appui possible c'est Jérôme Guibert qui parle dans son livre sur le circuit parallèle de l'éducation populaire qui fournit un appui qui fournit des lieux les MJC les centres Léo Lagrange et les centres de culture ouvrières et donc dans ces lieux-là en fait ils trouvent à investir dans ces lieux-là tout un ensemble d'événements la MJC Corderie sera centrale parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Jean Hirman qui est très connu dans le milieu culturel parce qu'il initiera le festival de Saint-Victor qui est le premier lieu à rassembler différents types d'expressions théâtre de rue musique qui est une des premières expressions vraiment institutionnelles de ce mouvement-là bon on peut s'arrêter sur deux j'avais je ne sais pas j'ai fait 20 minutes je ne sais pas combien de temps il me reste j'avais prévu de m'arrêter sur deux ou trois événements et notamment cet hommage à Bob Marley qui était en 1985 dans un endroit où personne n'allait parce que c'est en plein dans ce quartier commercial et très marchand du centre-ville qui s'appelle Belzins donc il y a tout l'ensemble de groupes je ne pense pas qu'on voit mais je ne sais pas si vous voyez il y a des groupes de reggae il y a Corbeau il y a Massilia il y a un ensemble de musiciens brésiliens aussi tu peux zoomer un peu plus là sur le je vais essayer ouais ouais alors bon bus high c'est c'est quelqu'un qui est dans le bon voilà et notamment participe ça se fait grâce à l'appui de quelqu'un dont j'ai peu de traces mais qui est assez important qui s'appelle Mamie qui est une Guadeloupéenne militante politique qui a interdit de séjour en Guadeloupe parce qu'elle a fait partie du mouvement il y a eu des gros événements en Guadeloupe avec une grosse répression et elle est à Marseille elle a été apparemment secrétaire de Kwame Nkrumah donc c'est quelqu'un quand même qui est assez militante et alors là moi je suis en cours je n'ai pas beaucoup d'autres informations sur elle mais c'est le genre de personnages à propos duquel j'essaie d'en savoir plus bon il y a des événements qui se font aussi aux 200 lunes qui sont typiques voilà des mouvements dont je vous parlais qui mixent folklore locale et musique intéressant par rapport aux questions dont on parlait c'est des événements qui qui promeuvent la culture DJ et c'est vraiment dans ces événements là en fait le prix était un lit péridor donc il y avait un appel à concours et c'est dans ces lieux que par exemple les Saïsaï participent qui ont en fait plus ou moins en fugue en 86-87 ils sont plus ou moins en fugue ils ont 14-15 ans les Saïsaï c'est les premiers à être dans les centres de système à Paris et ils rencontrent Massilia son système et en fait Ramsès m'a raconté que d'ailleurs c'est là qu'il a retrouvé c'est là qu'il aurait alors là est-ce que c'est la légende ou pas mais en tout cas c'est la source il y a un mois il m'a raconté ça Saïsaï il me dit qu'en fait c'est en se retrouvant un peu gros Jean comme devant devant Tatou qui lui explique la dynamique Massilia son système et tout et qu'il demande à lui et son frère et vous c'est quoi votre nom et lui se retrouve un peu à brûle pour coin lui dire nous c'est les Saïsaï qui était le surnom que les Sénégalais lui donnaient quand il quand il était à Paris ça veut dire bandit en bandera ouais en bleu et donc voilà il y a ces événements ils font aussi des concerts antiracistes avec des groupes de Raï notamment je ne m'étends pas trop parce que je voulais vous parler aussi du fanzine qui crée sur ces entrefaits qui s'appelle V V ça veut dire voir en provençal c'est V c'est voir qui est un fanzine qui a qui connaîtra 29 épisodes entre mars 86 c'est fin 88 dans lequel ils poursuivent ce mouvement mais du coup à d'autres expressions artistiques et culturelles c'est un mouvement dans lequel aussi bien les groupes de rock participent les premières troupes de théâtre de rue comme générique vapeur aussi sont très liées à ce collectif qui publient des articles des collectifs de design aussi comme Filatine c'est un fanzine qui est très ouvert qui est très participatif et qui est ouvert à différentes expressions comme la bébé lecture de voyage histoire de vie et ils essayent de cartographier les lieux où il se passe des choses à Marseille et de les mettre en relation ce qui est intéressant aussi c'est que chaque mois ils font le programme justement je vous parlais de l'importance des radios chaque mois ils font le programme de la semaine les différentes radios donc on voit salsa latino tout ce qui est en cap vert en fait tout un ensemble de programmes sont répertoriés et mis à disposition oui je ne vous ai pas parlé qu'un peu comme partout en France mais le paysage médiatique est extrêmement verrouillé dans cette ville parce que de fer tient aussi la presse et du coup il y a peu de lieux d'expression de cette diversité un peu invisible à l'échelle de la ville donc ça constitue une forme de plateforme de mise en relation de différentes expressions je crois que je vais je vais pas trop tarder parce que je vais laisser un peu de temps la discussion et juste je voulais finir sur sur ce mouvement un peu pas paradoxal mais sur le fait que cette localisation cette appropriation locale du reggae par croisement ou transposition de mythologie il y a tout un truc où en fait ils s'amusent aussi à transposer la cosmologie Rasta avec Marseille il y a les 12 tribes of Israel en fait en délirant avec la radio ou les gens des différents quartiers ils identifient les 13 tribus de Marseille par exemple donc ils font toute une topographie comme ça bon encore je trouve Corbo il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il lui-même a ce concept de radio invisible international qui vient de Gond parce qu'en fait quand il était dans les groupes à Paris il avait monté ce concept de radio invisible international lui voilà lui arrive de Paris il a tout ce background parisien François Riedel est donc un parisien Olivier Crovat lui a tout ce background malgache derrière lui donc c'est des gens qui en fait c'est une triangulation c'est des gens qui arrivent même s'ils soient d'ici ou pas mais c'est des gens qui arrivent d'ailleurs et qui révèlent finalement cette localité en la triangulant par le reggae à une ville qui a plutôt honte d'elle-même en fait et qui de ce fait dans les années 90 on parlera du Movida etc je vais très vite mais c'est un peu le moment fondateur où une partie de la ville finalement retrouve une sorte de fierté d'être marseillais alors c'est une carte à la crème de dire fière d'être marseillais mais dans une ville extrêmement divisée et marquée j'espère que je n'ai pas été trop brouillon dans mon speech et je vous remercie pour votre écoute à la crème de la crème sur la crème Sous-titrage ST' 501